En fond, le ballon capté par Gray avec un peu de réussite, il était gêné par le contre. Ballon libéré, ramassé par Picamol. Il va attaquer la ligne, Picamol va s'enfoncer. Mais Larousse a mis les mains sur ce ballon. Il va le lâcher maintenant, Baye qui éjecte avec Johnstone qui conserve. C'est Johnstone qui avance, qui va libérer dans le timing. Avec Bézy encore, s'appuie sur Baye, percussion sur Thalès. Sortie rapide en inverse avec Bézy, avec peut-être des solutions à l'extérieur à condition de bien négocier les espaces. Vincent Clair va raffuter, Vincent Clair en coin peut-être, Vincent Clair a tendu le bras. Il faut attendre une match vidéo. Mais en tous les cas, Sia et C, Vincent Clair se l'est gagné tout seul, même si plusieurs percussions. On va remuer sur le ralenti, Vincent Clair qui arrive. Est-ce qu'on va considérer qu'il a perdu le contrôle du ballon et qu'il a aplati dans le deuxième temps ? Il a le contrôle, sur cette image, il a le contrôle, il a le contrôle, il a le contrôle. Le ballon est amené en deux temps dans l'embut. Il a la main dessus. Et l'essai est accordé à Vincent Clair, décidément le puncher, le meilleur marqueur de notre championnat en activité. Vincent Clair, 94ème essai en élite, devant Rélien Rougerie, devant Julien Arias. Sous-titrage ST' 501